Louis XIV avait tenu tête à l'Europe entière. Il était couronné par la gloire et son orgueil ne connaissait plus de bornes. Il se crut donc libre d'agir à sa guise. Comme souvent, la guerre trouvera son origine dans les traités de Père. L'occurrence, les traités de Westphalie de 1648 et de Nîmesg de 1678. En effet, les territoires cédés à la France en vertu de ces traités, les tèdent avec leur dépendance. Quand vous achetez une maison, vous achetez en même temps le jardin. Mais le jardin d'à côté, c'est une dépendance aussi, si l'on y pense. Et donc Louis XIV interpréta cette clause de manière très large, avec le soutien d'ailleurs des cours souveraines françaises. C'est ainsi qu'il fut occupé le comté de Montbéliard, qui est au marge de la Franche-Comté, en 1676. Il s'empara de la Sars en 1680 et d'une petite partie du Luxembourg qui contient la ville de Thionville. Il couvoitait également une ville libre d'Alsace, qui était Strasbourg. Mais cette ville n'était concernée par aucun traité. Il n'y avait donc pas de prétexte. Eh bien, Louis XIV s'en passa et il s'empara de la ville en 1681. Il est à noter que Strasbourg, en tant que ville libre, avait décliné l'offre de l'empereur d'y installer une garnison. Eh bien, grâce à Louis XIV, Strasbourg avait désormais une garnison, une garnison française. Elle n'était donc plus une ville libre. Tant ici bien qu'en 1682, les Habsbourgs, c'est-à-dire l'empereur du Saint-Empire, qui était alors Léopold Ier, et le roi d'Espagne, qui était alors Charles II, qu'on a connu de petits garçons, se liguèrent contre ce qu'ils appelaient cette paix rongeante et envahissante. Mais ils furent dans l'incapacité d'agir immédiatement, car l'arrivée des Turcs aux portes de Vienne en 1682 paralysa l'empereur. On était à la veille du second siège de Vienne, qui eut lieu donc en 1683. Mais Louis XIV profita de ces circonstances pour attaquer les villes espagnoles des Pays-Bas, celle dont ils ne s'étaient pas encore emparés. Et la trêve de Ratisbonne, signée en 1684, Antérina le fait accompli. Donc rien ne résiste à Louis XIV, mais plusieurs faits vont modifier l'équilibre des forces. La première chose, c'est la révocation de l'édit de Nantes par le roi de France en 1685, qui va lui faire perdre la sympathie des souverains protestants. D'autre part, en 1683, l'intervention de Jean Sobieski, roi de Pologne permet de lever le siège de Vienne. Il restera fort à faire pour reconduire les Turcs vers la frontière, et tout ça se terminera par la reprise de Belgrade en 1688. Et puis Louis XIV fit occuper par ses troupes l'électorat de Cologne, afin de soutenir son propre candidat contre celui qui était proposé par le pape et par l'empereur, puisque l'électorat de Cologne, qui est gouverné par un prince évêque, dépend du Saint-Empire. Enfin Louis XIV fit en d'ailleurs le Palatina, afin de faire valoir les droits, extrêmement contestables d'ailleurs, de la princesse Palatine, Charlotte de Wittelsbach, qui était duchesse d'Orléans, la princesse Palatine, qui est par ailleurs un des grands auteurs français, grâce à ses lettres. Et à cette occasion, il ordonna le sac du Palatina, ces nouveaux voix qui commanditaient cette opération. Et malgré les protestations de ceux qui se livraient à cette affreuse besogne, le sac du Palatina fut mené sans aucune pitié. Et l'on voit encore aujourd'hui, à Heidelberg, s'élever les ruines du palais qui n'ont jamais été reconstruites, et qui témoignent encore aujourd'hui de ce crime. On priait la population d'évacuer les villages, avant de mettre le feu à toutes les maisons. Et pour couronner le tout, on proposait aux malheureux habitants de venir tout simplement s'installer en France pour devenir des sujets du bon roi Louis XIV. On croit rêver. Et tout cela fit que l'Europe entière se ligue à contre le grand roi de France. L'empereur Léopold Ier, qui réunit tout en lui les principaux princes allemands, la Suède, ainsi que l'Espagne, s'unirent dans la ligue défensive d'Augsbourg. Et notre puissance s'invitable dans cette coalition, c'est l'Angleterre. Car en 1688, le stade oudeur de Hollande, Guillaume de Lassau, prince d'Orange, était devenu, à l'issue de la glorieuse révolution, roi d'Angleterre. On peut penser qu'il avait gardé une petite dent contre Louis XIV après la guerre de Hollande. Il ne manquait donc plus que lui. Maintenant, tout le monde est là. Mais les armées françaises sont puissantes et elles résistèrent sur tous les fronts. Le maréchal de Montmorency-Luxembourg remporta les victoires de Fleurus, de Steenkerk et de Nervinden. Et ces victoires lui valurent le surnom de Tapissier de Notre-Dame. En effet, on accrochait les drapeaux pris à l'ennemi sous les voûtes de la cathédrale Notre-Dame. Comme on l'a fait plus tard, d'ailleurs, sous celle des Invalides. Le maréchal Katina se distaga, lui, sur les Alpes ainsi qu'en Piémont où il ne remporte pas plusieurs victoires, dont celle de la Marseille. Et Tourville se distingua sur mer. Mais sur mer, les affaires sont parfois difficiles et subit également le désastre de la Hougo. Et sur les mer, il y a aussi des corsaires, des deux grands corsaires de l'époque. C'est Duguet-Trouin de Saint-Malo et Jean-Barre de Dunkerque. Et en levant, les corsaires s'emparèrent de 4000 vaisseaux de commerce. Les corsaires ne sont pas des pirates car ils ont une lettre de marque qui fait qu'ils dépendent d'un souverain. Et donc, on ne les pend pas ce qui est le sort réservé aux pirates. Mais en réalité, ils font un peu le même métier. Louis XIV porta même la guerre jusqu'en Irlande pour soutenir les droits de Jacques II Stuart. Mais cette tentative avorta et se termina par la bataille de la Boine en 1690, devant London Derry. Néanmoins, aucune de ces victoires n'est décisive, si bien que Louis XIV fit des propositions de paix modérées. Et il offrit d'abandonner tous les territoires qu'il avait conquis depuis la paix de Nîmèg. Enfin tout, presque tout, sauf Strasbourg et Saint-Réluis. Il garde la monnaie, en quelque sorte. Et puis, il reconnut Guillaume III de Nassau, prince d'Orange, comme roi d'Angleterre. Tels furent les termes de la paix signée à Rysvick en 1697. Alors quoi, c'est déjà fini ? Vive-moi la prochaine guerre ! Sous-titrage ST' 501